Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ah, c'est toi, bonjour ! Bonjour et bienvenue sur Allô, le podcast qui vous fait raccrocher vos téléphones et décrocher les livres des bibliothèques. Alors, j'espère que vous allez bien, ça m'a l'écouté. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette 23ème édition de l'émission Allô à livres ouverts. C'est une émission littéraire durant laquelle on aime vous présenter des faits littéraires, vous donner envie de lire, vous reconnecter au pouvoir des mots et vous présenter des autrices peu célèbres, mais Inch'Allah, un jour célèbre et on espère justement faire partie, voilà, et contribuer, exactement. Exactement. Donc aujourd'hui pour cette édition numéro 23, on va parler du coup d'un genre assez connu qui est le thriller. Est-ce que, Anna, tu sais qu'est-ce qu'un thriller ? Est-ce que tu peux nous dire brièvement ? C'est quelque chose, pour moi, le thriller, c'est le mystère, le suspense et les rebondissements. Ouais, tu l'as bien réveillé, c'est plus ou moins, c'est ça en fait, c'est complètement ça. Et ça vient bien de, enfin c'est vraiment résumé par son origine étymologique, puisque, enfin plutôt sémantique, puisque ça vient de, to thrill en anglais, désolé pour mon accent, qui veut dire faire frémir. Donc, c'est donc un genre artistique qui utilise, comme tu l'as dit, le suspense et le mystère et la peur, en fait, pour faire adhérer, pour provoquer chez le lecteur un sentiment, un sentiment-là. Et en fait, à travers ces sentiments, pardon, ils font adhérer le lecteur à ces récits-là. Parce qu'on sait très bien que, pour la petite anecdote, on a tous été adolescents, et je pense que beaucoup d'adolescents, on a tous essayé, enfin on a tous aimé se faire peur avec des films d'horreur. Et en fait, c'est exactement ça. Vraiment, le thriller, c'est vraiment, il joue sur les peurs, sur le caractère très addictif de la peur, pour faire adhérer, en fait, pour faire accrocher le lecteur, le lectorat, ou du moins les spectateurs. Ça m'a écouté, notre émission à livre ouvert. J'espère que tu es aussi contente que nous de venir. Est-ce que tu pourrais te présenter de façon très, très rapide, et ensuite on enchaîne sur l'interview, Inch'Allah. Oui, alécom salam. Alors, je suis très, très heureuse de participer à l'émission. Alors, moi, pour ma part, je m'appelle Khedja, et Linz, ça reste mon nom d'auteur. J'ai 35 ans, j'ai trois enfants, et j'aime beaucoup la lecture, et je suis autrice de Sombrelien. Ça rejoint ce que j'avais plus ou moins déjà dit à ton écart. Ok. Tu peux nous laisser le mystère pour la fin de l'interview. Exact. En tout cas, on est... Tu m'as déjà tellement bien présenté que voilà, quoi. Non, c'était sur l'autre capture, du coup, parce que là, on recommence le mystère. Ok. Donc, c'est parce qu'on a eu des problèmes techniques, mais c'est ok. Donc, on va te présenter, ça s'est déjà fait. On va te poser quelques questions par rapport à l'écriture de ton livre. Brièvement. Donc, tu n'étais pas destinée à être écrivaine, tu n'écris pas depuis longtemps. Depuis quand exactement tu écris ? Alors, j'ai commencé l'écriture pendant le confinement. Alors, je crois que ça a été le cas de beaucoup d'autrices aussi. J'ai commencé à écrire pendant le confinement, comme ça, il y a une idée qui m'est venue en tête. Je n'avais pas vraiment d'idée particulière, mais j'avais une ambiance en tête. Et je ne sais pas, je voulais commencer à écrire ce... J'avais un début de phrase et j'ai commencé comme ça à écrire. Donc, c'était vraiment au début du confinement. D'accord. Sur ordinateur ou papier, tu écris plutôt ? Tu as commencé comment ? Sur un petit cahier ? Alors, les deux. Les deux. En fait, j'ai commencé à écrire sur papier. Et pour vous dire, je comptais mes mots directement sur mon carnet. J'avais commencé à écrire peut-être 5-6 chapitres facilement sur mon carnet. Et ensuite, j'ai commencé à taper à l'ordinateur. Parce que bon, ça devenait un peu compliqué au niveau des... Lorsqu'on veut supprimer des passages ou bien copier-coller, etc. Donc, j'ai réécrit à l'ordinateur. D'accord. Et après, je vais te laisser poser une question. C'est parce que là, je reste dans le même thème. Mais combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre ? Donc, on a compris que tu as commencé sur carnet. 5 chapitres, c'est quand même pas mal. Je crois qu'il y en a combien ? 18-19, non ? Je ne sais plus combien de temps. Oui, même... Je ne sais plus non plus. Alors, il y en a 23. Il y a 23 chapitres. Donc, c'est quand même pas mal. Mais en fait, tu as pris combien de temps ? À partir du moment où, voilà, tu poses la première phrase jusqu'à, on va dire, tu termines le manuscrit parce qu'on ne va pas parler de tout ce qui vient derrière vos lectures, corrections. Mais vraiment, tu termines le point final de ton histoire. Ça m'a pris facile trois ans. Trois ans, même, voire un peu plus. Le premier jet, je l'ai terminé très rapidement. Je l'ai terminé, je crois, en huit mois. Ça a été rapide, mais il y a eu un gros, gros, gros travail de réécriture. Et surtout, merci le syndrome de l'imposteur. Il y a eu beaucoup d'abandon. Mais heureusement, j'ai eu un bon entourage. Je faisais lire au fur et à mesure à certaines personnes et c'est ces personnes-là qui m'ont vraiment, qui m'ont encouragée à le continuer, à le retravailler et qui ne m'ont pas laissé, en fait, l'abandonner. OK. Ils m'ont bien fait. Il faudra aller remercier notre part. Ils m'ont bien fait, c'est une très bonne part. Merci. Ça t'a pris, pardon, trois ans parce que c'était pas dans la continuité. Tu as fait des pauses, etc. Ah oui, oui, clairement. Parce que, comme j'ai dit, le premier jet, franchement, j'y étais d'un coup. J'étais très régulière. En plus, vu que c'était le confinement, on va dire qu'on avait le temps. Et ensuite, j'ai beaucoup abandonné. Ça veut dire que je laissais traîner, je laissais traîner. Je réécrivais un petit peu. Après, je relaissais traîner. Je réécrivais, je laissais traîner. C'était vraiment pas possible. Il y a des moments, mais vraiment, je l'avais abandonné peut-être pendant, vraiment pendant plusieurs mois. Et j'ai une amie qui m'avait vraiment remotivée, qui m'avait dit non, reprends-le. Il est vraiment bien, etc. Franchement, il a beaucoup de potentiel, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai repris et j'y m'y étais mis vraiment sérieusement. Là, par contre, la réécriture, la dernière réécriture, ça a été vraiment de l'intensif. Et là, en quelques mois, c'est bon, je l'avais terminé. Et quand tu écrivais régulièrement en dehors des pauses, tu avais des routines ? Par exemple, tu es quelqu'un qui te disait « je me donne deux heures par jour », c'était le matin, le soir ? Tu avais des routines d'écriture ? Oui, c'était surtout le soir. En général, des fois, c'était très tôt le matin. En journée, c'était rare. Enfin, en journée, en fin de réécriture, quand vraiment je voulais, vraiment, j'étais en sprint, je le faisais aussi. Mais en général, c'était le soir et je me donnais un objectif, pas de temps, mais de mots. Je me donnais un objectif, en général, c'était autour de 1000 mots, parfois même 1500, etc. C'était parfois énorme, des fois, c'était peu, 500. Mais en tout cas, voilà, je faisais en sorte de respecter un nombre de mots que j'avais prévus en amont. D'accord. OK. Mais c'est bien parce que, du coup, ça montre aussi le fait qu'il y ait des coupures, etc. Ça casse un peu cette idée parfaite, tu vois, cette image parfaite de l'écrivain qui écrit tous les sois, tu sais, presque acheminée. Enfin, tu sais, il y a quand même un petit fantasme autour de la figure de l'écrivain qui m'énerve un peu. Et en fait, c'est ça. On a une vie, on travaille, on a des enfants, on a des enfants, et c'est dur d'avoir une routine vraiment rigolière, en fait. C'est clair. De toute façon, en général, c'est souvent lorsqu'on est prêt proche de la publication, moi, personnellement, c'est vraiment à ce moment-là que je suis régulière tous les jours. Mais sinon, là, mon tome 2, ça fait une semaine que je ne suis pas penchée dessus. Mais parce que c'est dur, en fait, tu vois, on a une vie. Donc, c'est bien de le souligner. C'est sûr. Donc, tu disais tout à l'heure que tu disais beaucoup. Et est-ce que tu as été influencée par certains auteurs en particulier ? Ou on va dire juste le genre thriller ? Alors, au niveau... Alors, moi, les thrillers, déjà, j'en lis... Je lis quasiment que ça. C'est un genre que j'aime beaucoup. Le thriller et la dystopie. Après, au niveau de l'écriture, je ne vais pas dire que j'ai été influencée par un auteur ou pas. mais en tout cas, au niveau de l'ambiance. L'ambiance des romans, c'était un peu Marie-Giggs Clark. Là, pour le coup, j'aimais beaucoup ces romans. J'aimais beaucoup les ambiances et même les personnages, etc. Je trouvais qu'on s'y attachait quand même beaucoup. Et voilà, c'est cette ambiance-là dont je voulais m'inspirer pour mon roman. C'est plutôt par ambiance que tu fonctionnes et pas forcément par référence. Exactement. Après, ça se comprend. Et moi, je voulais savoir est-ce que tu comptes publier d'autres livres ? Est-ce qu'il y aurait une suite ? Du coup, non. Mais est-ce que tu aimerais faire d'autres thrillers un peu dans le mood de celui-ci ? Ou alors, tu te vois écrire quand même autre chose ? Est-ce que vraiment... Ma question, elle t'est mal formée, je veux dire, c'est que est-ce que vraiment tu te vois écrire que ça ? Par exemple, il y a des personnes qui peuvent écrire que de la tristesse, d'autres qui peuvent écrire que des poèmes. D'autres, tu vois ce que je veux dire ? Ou tu penses que tu pourrais écrire un autre genre ? Tu aimerais en écrire un autre genre ? Alors, l'autre genre que vraiment j'aimerais écrire, c'est la dystopie. D'ailleurs, j'avais... J'ai une idée de roman de dystopie que j'ai commencé un petit peu à travailler, à noter un peu sur mon carnet quelques idées, etc. Mais sinon, c'est vrai que je suis plus sur le thriller, je ne sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait que je suis sur deux autres manuscrits. Bon, j'avoue que j'avance, c'est comme pour le premier, ça avance, c'est très intensif et parfois, voilà, je lâche pendant plusieurs semaines et rebelote. Donc, il y en a deux autres sur lesquelles j'ai bien avancé et que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, donc j'essaye de les travailler, mais je ne me vois pas pour l'instant écrire autre chose parce que ce n'est pas des genres que je vais lire, moi en particulier. Et j'aime bien, en fait, écrire ce que j'aime lire. C'est égoïste, mais j'écris ce que j'aime. D'accord. Et est-ce que tu t'es un peu renseignée sur la façon d'écrire les livres ou tu t'es lancée comme ça ? Tu dis, bon, j'aime les histoires, donc, bon, j'écris et puis on verra. Ou est-ce que tu as vu comment on structure un livre, ton genre en particulier, le thriller, comment ça se construit, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, j'ai découvert, en même temps que vous, la trame d'un thriller. Alors, quand Kérima est en train d'expliquer, alors il faut ces étapes-là, ces étapes-là, je dis, ah bon, ah, ben d'accord, ok, heureusement que c'est ce que j'ai fait à peu près. je ne savais pas du tout, du tout, du tout construire un roman. J'ai écrit vraiment en totale impro, vraiment en totale impro. Et comme je suis habituée à lire des thrillers, je savais, en fait, je sais à quoi ça ressemble. Je sais que, ben, en fait, on analyse, en lisant, on analyse, ah voilà, il y a cette chose-là, mener de fausses pistes, avoir des personnages solides auxquels on s'attache, etc., et avec un dénouement à la fin, un cliffhanger, etc., mais voilà, moi je l'ai su bien après, là, moi je savais qu'il y avait quelques étapes pour les thrillers, mais tout à l'heure, quand Kérima, elle était en train de les énoncer, je disais, ah oui, quand même, et tout, j'aurais peut-être dû m'en renseigner avant, mais finalement, ça collait assez bien, donc j'étais contente. Non, non, pas besoin. Produit ce que tu as l'habitude de voir et de lire. C'est ça. C'est ça. Et, petite, personnelle ou c'est vraiment que de l'imaginaire ? Alors, l'anecdote qui est drôle, c'est que, j'en avais parlé dans un podcast, c'est qu'on m'a déjà demandé si ça m'était arrivé à moi personnellement. Vu comment les scènes étaient décrites, on me disait, mais on a l'impression que tu l'as vécu. Et, fort heureusement, pour ceux qui ont lu le livre, heureusement que non, je n'ai pas vécu ça. Mais par contre, le fond du livre, il est basé sur des faits réels que j'avais vus dans les fêtes divers, Et, il y avait, à ce moment-là, surtout, mon histoire, elle se déroule en 2007 avec le début d'Internet, etc., de Facebook, les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. Et, à ce moment-là, il commençait à y avoir des sites Internet avec des jeux assez dangereux et je me suis inspirée de ça. Donc, c'est basé sur des faits réels mais pas personnels. Ok. Super. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en fait, là, j'ai en train de rouvrir le chapitre 1, c'est écrit 2007, mais je n'ai pas tilté. Mais du coup, ça commence maintenant. Est-ce que tu as d'autres questions, Karima ? Moi, j'aimerais bien quand même parler de la couverture, le fait qu'elle soit, enfin, c'est un peu logique le fait qu'elle soit sombre parce que c'est sombre au lien. La couverture et le rapport aussi avec le titre. Pourquoi lien ? On comprend que c'est aussi au niveau d'Internet, mais pourquoi ce titre est bref, parce qu'au final, c'est sombre, mais il y a quand même un happy end, tu vois. Est-ce que je peux vous en parler un petit peu ? Alors, la couverture, ça a été toute une aventure, franchement, et bizarrement, je l'aime beaucoup cette couverture, je ne sais pas, c'est vraiment une couverture qui m'a plu. Elle est sombre, mais efficace. Elle est sombre, voilà, c'est ça exactement, en fait, vraiment, c'est comme l'écriture, c'est comme l'histoire, c'est vraiment, j'ai été sur le simple et efficace. Et pour la couverture, j'ai vraiment voulu avoir déjà une toile d'araignée en fond, une toile d'araignée, en fait, ça ressemble un peu, ça représente un peu les liens, et on pouvait aussi voir dans cette image-là le réseau internet, en fait, les liens entre, du réseau, quoi. Et sombre-lis, en fait, c'est vraiment les liaisons entre les gens, les liens qu'on a avec les gens, ils peuvent être très, très mauvais, très mauvais. On peut tomber sur, voilà, des manipulateurs, des harceleurs, ceux dont je parle dans le roman, et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi cette image-là et vraiment, quand je l'ai trouvée, je suis tombée, voilà, j'ai dit, c'est celle-là qu'il me faut. Et avec les petites tâches, j'ai rajouté des petites tâches de sang pour rappeler, voilà, le côté un peu thriller et montrer que c'est, voilà, c'est pas tout rose. Et par contre, le titre, il m'a donné du fil à retordre comme pas possible. Ah oui ? Surtout que, oui, au début, j'avais un autre titre en tête, mais le titre, il ne fait clairement pas thriller, il fait limite romance. C'était le poids d'une absence. J'ai dit, non, mais on va voir le poids d'une absence, ça fait vraiment feel good ou limite un peu comédie romantique ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais ça ne fait clairement pas thriller et je suis restée très, très longtemps à le choisir et au final, ça a été, en écrivant plusieurs titres, comme ça, c'est Sombrelien qui est resté. C'est drôle quand même un petit peu de se référer à un genre, le poids d'une absence. c'est vrai que ça a été un peu comédien dramatique. Oui, voilà. Ça fait plus drame que le thriller. Exactement. Je veux savoir aussi, tu peux nous parler un peu de ton parcours au niveau de ce que tu as été autoédité. Tu étais autoédité. Est-ce que c'était difficile ou pas ? Est-ce que c'était plutôt un choix ? Alors, moi, au début, je ne voulais même pas entendre parler de l'autoédition parce que je ne m'en sentais pas capable. Je ne m'en sentais vraiment pas capable. Quand je voyais les autrices autoéditées, je me disais, waouh, elles font leur couverture toutes seules, elles font leur mise en page, elles choisissent tout ce qui est format, etc. Ensuite, il y a toute la promo qui va derrière, etc. je m'en sentais mais vraiment, 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 vraiment pas capable. Mais quand j'ai vu comment le monde de l'édition était limite inaccessible, je m'étais dit au bout d'un moment, il va falloir que, je trouvais ça dommage d'avoir écrit, d'avoir fini, d'avoir, en plus, je l'ai fait faire corriger par une correctrice pro. Je m'étais dit, voilà, ce serait vraiment dommage de le laisser comme ça, etc. Donc petit à petit, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de commencer à regarder les images pour la couverture, commencer un peu à regarder les polices d'écriture, un peu améliorer la mise en page, etc. Et petit à petit, je voyais que j'y arrivais, en fait, que finalement, tout s'apprend. Donc je m'étais dit, ben non, en fait, c'est possible. Après, j'avoue que tout ce qui est promotion, là, je suis encore vraiment au niveau zéro. C'est quelque chose de très, très difficile et il faut vraiment être quelqu'un de très, très, très motivé, très, voilà, pour s'occuper de ça. Mais c'est possible. Et à partir du moment où j'ai vu que c'était possible, qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par l'histoire que j'avais écrite, que, 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 voilà, j'avais des lecteurs qui attendaient, en fait. Ben, je me suis dit, non, je vais l'auto-éditer, j'en suis capable et c'est ce que j'ai fait, finalement. M'achata. C'est bien, beaucoup de, finalement, dans ton histoire d'autrice, dans ton parcours, il y a beaucoup de, je m'en fais pas trop, je sens que j'ai une envie et puis, ben, je vais le faire. On sent vraiment une fluidité, tu vois. c'est pas... Ouais, c'est vrai. C'est chouette. Et je pense que c'est ce qu'on ressent aussi dans l'histoire, en fait, tu vois, les choses, elles se passent fluidement quand même. Alors, c'est douloureux, mais c'est fluide. Ouais. Tu sais ce que j'allais dire, c'est à l'image du roman, c'est simple, j'avais dit Aline, c'est simple, mais pas simple. C'est simple à suivre, mais au sens où il y aurait, ce serait trop gentil, ou enfantin. Non, pas du tout. Oui, oui. Pas du tout. Mais ça me tenait à cœur, cette simplicité, parce que des fois, quand on lit un roman et qu'on s'y reprend à cinq fois pour relire la phrase parce qu'on n'a pas compris, parce que notre cerveau, il n'était pas connecté à ce moment-là, j'aime pas du tout ça. J'aime bien quand ça, c'est fluide, quand on lit ça vraiment, mais sans limite, sans le sentir, en fait. Mais sans pour autant, c'est ce qu'elle disait, Kérima, je trouvais que c'était, voilà, c'était très juste, sans pour autant que ce soit non plus un oui-oui, quoi. Ça reste, voilà, ça reste construit. J'ai essayé quand même de faire certaines métaphores, de belles phrases, de construire, vraiment, de rester dans un champ lexical qui était propre au roman. Et voilà, et franchement, j'étais, bon, après, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a écrit. Des fois, je me retrouve à lire quelques passages et me dire, non, mais je n'aurais pas dû écrire ça comme ça, etc. Mais finalement, je me dis, non, il est bien comme il est, voilà, pour un premier roman, je suis contente. Il y a mille et un chemin d'écrire une histoire. À la moins que tu aies envie d'écrire mille et une fois cette même histoire, il y aura forcément toujours une autre façon de l'écrire. C'est clair, c'est vrai. il faut accepter ce qui est venu là. En plus, tu as déjà fait une réécriture pour améliorer certainement plein de choses. Donc après, de toute façon, tu es sur deux autres manuscrits apparemment. Donc voilà, tu es suffisamment occupé avec les deux autres manuscrits. Mais je pense vraiment ne jamais rien regretter et ne jamais, enfin, ni regret, ni culpabilité. Voilà, c'est un petit peu le mot d'ordre, je pense, qui est important pour assumer ce qui est sorti parce que ce qui est sorti, ce n'est pas toi, mais ça devait passer par toi. Tout simplement. C'est vrai. Eh bien, écoute, puisque tu parlais de lecture de passage, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Kérima. Non, je veux bien qu'on passe du coup à la petite lecture en direct. Mais qu'on peut en dire, voilà, puisque des fois, tu relis des passages, mais nous, on va te lire un passage et tu ne nous dis pas, je ne veux pas entendre, ah ben ça, je l'aurais écrit autrement. Non, non. Voilà comment ça a été écrit. Donc moi, j'ai choisi un petit passage de la... Alors, ce que j'ai essayé de faire parce que je ne voulais pas spoiler non plus des moments charnières de ton roman ou des clés, enfin tu vois. Donc je donne un passage, voilà, où ça ne donne pas de clés. Donc page 253. Comment me rétablir de tout ça ? Après 20 minutes d'effort, je réussis à me sortir du lit. À peine debout, mes jambes flanches et je finis par m'écrouler. J'ai besoin de manger quelque chose, mon estomac se noue et je crains de tomber en hypoglycémie. Je commence à avoir des frissons, comme si le froid s'était concentré dans mes os et menacé de se répandre à nouveau. Je donnerai tout pour une tasse de café chaud avec une des chocolatines que fait mon père. Mais personne ne peut m'apporter ça et il va falloir rassembler tout mon courage et toutes mes forces pour descendre manger. Je me relève avec beaucoup de peine. Une fois debout, je n'arrive pas à me relever la tête. C'est le dos courbé que je commence à faire quelques pas. Ce n'est plus une impression. J'ai réellement pris 70 ans en une nuit. Chaque pas m'arrache un petit cri et je suis déjà à bout de souffle devant ma porte. Des larmes de fatigue et de douleur remontent dans mes yeux mais comment vais-je faire pour descendre ? Je m'assois pour la première marche pour limiter mes vertiges et glisse sur les escaliers. Une fois dans la cuisine, je respire l'air du café comme une noyée respire de l'air frais. J'ai froid et la chaleur qui émane de la tasse me ramène à la vie. Mes lèvres se brûlent au contact du liquide noir mais la souffrance est dérisoire face à celle que j'ai endurée. Bon, déjà, comme j'ai dit, j'essaie de prendre un passage qui ne révélait pas des points clés du livre. Pourquoi celui-là ? Parce qu'en fait, je trouve qu'on arrive à se ressentir dans le personnage qui a souffert sans savoir pourquoi. et en fait, c'est toute la descente où elle était, on va dire, dans un summum de souffrance et puis elle va descendre vers le réconfort. Il y a cette descente aussi de l'escalier vers le réconfort qui est la tasse de café. Tendale, tendale. En prenant son courage à deux mains. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une question de dire mon avis, mais tu as une qualité pour... Enfin, on arrive vraiment à ressentir ça. que les personnages ressentent. On a une facilité à se mettre dans leur peau, je trouve, via le vocabulaire simple. Alors, moi, c'est page 314, donc c'est pas grand-chose, c'est un passage, mais voilà. Donc c'est à partir de... Voilà. Donc Sarah, qu'est-ce que tu fais là ? Donc je vais dire, ma taine cogne sur son épaule et j'ai du mal à reprendre mes esprits. Sarah, qu'est-ce que tu fais là ? Sa voix qui d'habitude m'est insupportable devient la plus belle chose que j'ai entendue. Je le prends dans mes bras, il est toujours là, sain et sauf. Papa, je suis contente de te voir, dis-je la gorge nouée. Les larmes coulent sur son épaule et je constate à quel point elle me mentait. Tes bras me serrent fort et je peux sentir l'odeur de nos deux colognes encore fraîches malgré ses heures de travail. Je l'aime, je l'ai toujours aimé et je me déteste d'avoir attendu presque le perdre pour le reconnaître. J'ai beaucoup aimé ce passage-là, alors c'est tout bien, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu le seul passage que j'ai reçu et mon émotiv, on va dire, du roman, dans lequel le personnage parle de ses émotions de façon claire. Et je trouve ça bien parce que c'est vrai que c'est une chose assez universelle en fait, le fait que, tu vois, on aime nos parents, on aime les gens qui sont autour de nous, mais des fois, il faut des moments tragiques comme celui-ci pour se rendre compte. Tu vois, j'ai bien aimé la phrase « Je l'aime, je l'ai toujours aimé, son odeur d'eau de colonne, en fait, tu vois, je l'ai toujours aimé, en fait. » Et je me rends compte à ce moment-là que les, alors que je vis un malheur que finalement, je devrais peut-être lui dire plus souvent. Et je pense que c'est vraiment une expérience universelle. Donc c'est pour ça que j'ai relevé celui-ci. En tout cas, merci d'avoir relevé ces passages. C'est vrai que ça fait bizarre de les réentendre et surtout de les entendre venant de quelqu'un d'autre, en fait, de les entendre à haute voix. Et ça fait vraiment bizarre et ça fait un petit quelque chose de dire, bon, que ça a plu, que voilà, que des personnes le lisent comme ça et même à haute voix, franchement, c'est très touchant. C'est pour ça qu'on fait cet exercice-là à chaque fois, parce qu'on a toujours les mêmes retours. c'est toujours les mêmes retours, en fait. C'est comme une façon en fait de dire c'est vraiment moi qui écris ça. Et je trouve, je pense, je pense que ça peut donner de la force à l'auteur parce qu'effectivement, quand c'est toi-même qui le lis, tu dis, oh, j'aurais dû écrire autrement. Puis quand c'est quelqu'un qui le lit, c'est pas mal quand même. Finalement. c'est vrai qu'on sort en mode d'or, oui, quand même. Oh, quand même moi ! Oui, c'est pas davantage d'abord, c'est simplement reconnaître la beauté de ce qu'on a pu écrire. Ça me dit là. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé si on passe à la conclusion tout doucement de l'émission ? Qu'est-ce que tu as pensé, Kérima, du livre Sombrelire ? D'accord. Comme j'ai dit un peu tout au long de l'émission, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un voc... En fait, moi, voilà, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de tout, vraiment, mais pas beaucoup de thrillers. Donc, déjà, ça m'a donné envie, je pense que je vais en lire d'autres, ça m'a vraiment donné envie. Mais, je choisis quelqu'un qui lit souvent des livres, je ne vais pas dire qu'ils ont beaucoup de prétention dans les mots, mais c'est vrai qu'il y a des fois, comme tu l'as dit, du vocabulaire des fois très fluide et c'est vrai que... Moi, j'aime trop ce vocabulaire-là, je ne vais pas mentir, j'aime beaucoup écrire comme ça, mais c'est vrai que des fois, quand je mets dans la peau de la lectrice, des fois, je trouve ça difficile à la compréhension. Plusieurs fois, ce sont des réflexions qui me viennent en tête, je me dis, j'adore écrire comme ça, mais quand je dois le lire, ce n'est pas toujours chouette, tu vois. Des fois, j'ai besoin, en fait, que ce soit accessible et fluide et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ton ouvrage. C'est un ouvrage qui a un vocabulaire simple, mais pas simpliste, une histoire fluide, mais pas nulle et quelque chose de très compréhensible sans être pour autant à la portée de tous. Je ne sais pas si tu vois la notion, la nuance. C'est compréhensible, mais ce n'est pas à la portée de tous comme par exemple quelque chose qui serait très, voilà, très bénie, oui, oui, comme on a dit, c'est vraiment, c'est juste simple en fait, c'est juste bien. C'est vraiment ça, c'est juste bien. Ça m'a donné du coup envie de lire plus de trailers et j'ai bien aimé aussi la facilité avec laquelle tu décris les émotions du personnage principal parce que vraiment, comme je t'ai dit, on se met vraiment dans sa coupe en fait. Quand tu décris tout ce qui est manipulation, tout ce qui est, voilà, le fait qu'elle se sente aussi mal, qu'elle se sente oppressée, à peur, etc., on la ressent vraiment. Il y a vraiment un phénomène imméthique et je pense que c'est aussi la simplité du vocabulaire qui fait qu'on se sent vraiment à sa place. Et, dernière chose, on s'identifie beaucoup aussi parce que c'est un personnage très ordinaire en fait, très lambda, pour la justice, rien de folichon, mais c'est rassurant aussi des personnages comme ça parce que tu vois, des fois, quand on lit des romans avec des héros, des popées incroyables, c'est pas du tout facile de s'identifier. Donc, j'ai bien aimé. Je trouve que le style, il contribue vraiment à laisser la place à l'intrigue. Il n'y a pas trop de furiture pour rien, il n'y a pas de choses inutiles pour rien. On rentre direct dans l'intrigue et ça j'aime là. C'est vrai. Merci pour ce retour-là. En tout cas, je suis d'accord. C'est vraiment le retour que j'ai eu. Vraiment, en majorité, c'était les émotions qui étaient décrites. C'était, oh, je serrais les dents pendant que je lisais. Oh, j'étais crispée. Oh, j'étais... On me disait vraiment que, voilà, les émotions, elles étaient vraiment très, très bien décrites. Donc, je suis vraiment contente parce que c'était sur quoi je voulais vraiment jouer. Les émotions, l'ambiance, etc., un peu angoissante. Et aussi, pour ce qui est de la simplicité, oui, je voulais vraiment que tout le monde puisse le lire et facilement, surtout aussi, les grands ados. Je ne vais pas dire pour le lire et surtout que, bon, les scènes qui sont un petit peu, un peu dark, elles sont, on va dire que je les ai... Elles ne sont pas glauques, en fait. Elles ne sont pas crues. J'ai essayé de les maquiller un petit peu pour ne pas que ce soit trop traumatisant. Mais, mais voilà, donc, je suis vraiment contente que c'est ce qui s'en dégage, en tout cas. Moi, j'avais un truc qui te faire par rapport à ça juste avant que tu me dises, Anna. Je me disais pourquoi. Je ne sais pas, c'est une idée. Mais je voudrais peut-être le proposer justement pour, comme prévention pour certains adolescents dans des écoles, ou tu vois. Je ne le trouve pas, non ? Oui, ça se prête bien. Oui. Ça se prête bien. Je pense, oui, je pense que ce serait, ce serait bien aussi. Je voulais aussi le proposer à certaines bibliothèques, mais là encore, syndrome de la poster, je me vois trop mal y aller. Au fait, j'ai écrit un livre, etc. C'est vraiment, c'est vraiment un exercice très, très difficile. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu ne te mets pas en avant et tu mets en avant le bienfait de prévention comme disait Kérima que ça pouvait avoir sur la jeunesse. Oui. Et là, je pense aussi parce que, bien que ce soit vraiment une histoire qui date, parce que c'est vraiment à l'époque de Facebook, c'est 2007, etc., mais ça reste le danger des réseaux sociaux en réalité. Ça reste le danger des réseaux sociaux, de certaines personnes, du harcèlement, de la manipulation, etc. donc ça reste au goût du jour malgré tout. Et aussi, je voulais rebondir à ce que tu disais, Kérima, par rapport au personnage principal qui est très simple. Là aussi, c'est ce que je voulais parce que, comme tu disais, dans toutes les histoires, vraiment, le héros, des fois, on se dit, ouais, mais bon, là, c'est abusé. Alors, soit c'est Calimero, toute sa vie, c'est vraiment une catastrophe, soit c'est, voilà, tout pour lui, etc., tout va bien, etc. Et moi, je voulais vraiment, mais la personne lambda, ça peut être notre voisine, notre cousine, ça peut être notre camarade de classe, c'est vraiment comme 90% de la population, quoi, c'est une personne lambda, vraiment. Donc, c'était important, ça aussi. Au final, déjà, j'ai deux points à relever, c'est qu'on voit la force de l'intention derrière les actes, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on pose une intention puissante, comme là dans ton livre, par exemple, les émotions et l'identification, et bien forcément, ça transparaît dans l'écriture. Donc ça, pour toutes les personnes qui ont envie d'écrire, vraiment penser à l'intention avant d'écrire, qu'est-ce que vous voulez que le lecteur ressente et ce qu'il voit, en fait. Et aussi, le deuxième point que j'ai oublié, je ne sais plus. Attendez, qui est-ce que moi ? Oui. Mais c'est vrai que c'est important de poser son intention avant de faire quelque chose, même religieusement, c'est quelque chose de très important et on le ressent. Oui. C'est quelque chose d'abstrait qui est entre nous et Allah, mais non, les gens ressentent vraiment. C'est même quand tu fais du khadr, les gens, quand tu le fais avec sincérité, ils ressentent, tu vois ? Oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et c'est bien que tu parles un peu de l'aspect religieux parce que tu sais, vu que je suis une autrice voilée, les gens s'attendent à ce que ce soit un livre qui parle de religion ou avec des personnages musulmans. Vous pouvez te le dire. Et ça me fait trop défaut, en fait. Ça me fait clairement défaut parce que moi, je leur dis, ben non, en fait, non. Donc, c'est pour ça qu'en général, par exemple, les librairies qui proposent des ouvrages pour des lecteurs musulmans, ne me proposent pas de mettre en rayon mon roman, etc. Parce qu'il n'y a rien de religieux, entre guillemets, là-dedans, ni des personnages musulmans, ni voilà. Mais après, j'ai fait en sorte que le livre soit muslim friendly. Il n'y a rien de bizarre, surtout maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on lit même les thrillers. Les thrillers, pourtant, ce n'est pas des romances, ce n'est pas de la dark romance, ce n'est pas de la new romance. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais à part la sous-catégorie que tu as mentionnée tout à l'heure, dans les thrillers psychologiques, ça reste un thriller. Il ne s'en sert à rien à voir. Mais dans les livres d'aujourd'hui, on retrouve à chaque fois des scènes qui ne sont pas appropriées. Des fois, on se dit, mais pourquoi ? Ça ne sert même pas l'intrigue. Ça n'apporte rien du tout à l'histoire. Ça fait vendre. Ça fait vendre, tout simplement. Mais voilà, c'est pour ça que moi, j'ai voulu écrire aussi un thriller. Pas forcément avec des personnages principaux musulmans, pas avec une, on va dire, qui ne parlent même pas d'islam, en fait. Et au final, mais que, qu'un musulman, qu'un musulmane, que je pourrais faire lire à mes enfants ou que moi, j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune ou même maintenant. Oui, c'est vrai que c'est paradoxal. c'est pas paradoxal, ça ne veut rien dire, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à ça. Oui, c'est vrai. Mais petit à petit, les mentalités vont changer, Inch'Allah. Oui, Alors, moi, je rejoins tout à fait l'analyse de Kérima, je suis du même avis, et je trouve qu'il y avait beaucoup de suspense. Ce qui est intéressant, c'est que comme la narration, elle est interne, donc on est vraiment dans la tête du personnage principal, et c'est ce qui fait que ça peut permettre une identification. Donc, le récit est assez rythmé, les dialogues sont courts, droit au but. Donc, voilà, comme tu disais, Kérima. Et en même temps, il y a cette atmosphère d'angoisse qui fait qu'on ne sait plus à qui se fier. Et donc, il y a cette dynamique de confiance, à qui je fais confiance, tout le monde est un petit peu suspecté, suspect. mais en même temps, on côtoie un peu la folie, la folie du personnage principal, de l'autre personnage, tu vois. Il y a du doute, il y a tout ça, c'est une espèce de... Après, tout s'éclaire, la voix s'éclaire à la fin, bien sûr. Mais à ce côté-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et à la fin, il y a vraiment une accélération dans le dénouement. Et effectivement, c'est ce que je trouvais qu'il y avait vraiment une mise en garde par rapport au danger du web qui peut être exploité à travers ton roman. Et à la fin, dans le livre, il y a tout le thème de la vie et de se sentir vivant. Donc, voilà. Et un truc, est-ce que tu étais sur la bonne piste ou pas ? Dès le début, tu avais sous son nom. Non. Non, je n'ai pas trouvé la personne. Moi, je me suis trompée à une reprise et la deuxième fois, je le savais. Et du coup, j'étais comme ça, genre, je le savais. Ah oui, oui, il y a eu un passage où effectivement, il s'est passé plein de choses, qui font qu'il est un peu louche quand même. Mais après, bon, vu que ça a tourné, donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, surtout dans un thriller, c'est qu'on n'a pas la réponse tout de suite, sinon il n'y a pas de suspense et on n'a pas envie de lire quelque chose qu'on connaît. Donc forcément, alors que là, c'est sûr. Moi, j'ai bien aimé, c'est ça qui m'a donné envie, je pense, de relire des thrillers, c'est que j'ai bien aimé le fait de me dire, en fait, j'y réfléchis, en fait, quand on lit, on réfléchit beaucoup plus que par exemple quand on regarde une vidéo, mais quand même, quand tu es un thriller, tu as vraiment le truc, j'aime bien le fait de me dire, je me suis un jeu interne en me disant peut-être que c'est elle, peut-être que c'est lui, et même, il y a une satisfaction à la fin quand tu te rends compte que tu avais trouvé, quoi, depuis le début. Voilà, en tout cas, pour conclure, moi je dis, c'était un très très bon moment, j'ai passé un très très bon moment, et tu as très bien fait d'aller jusqu'au bout de ton rêve et de passer ce petit syndrome de l'imposteur et d'être arrivé au bout et de nous présenter ce manuscrit final. Voilà. Merci à vous. Merci, merci à vous. Franchement, c'est très touchant d'avoir ce genre de retour et aussi de voir qu'on peut être soutenu, parce que c'est vraiment très difficile en tant qu'autrice, surtout indépendante, comme ça, auto-éditée, etc., c'est très difficile de se faire connaître, très difficile de se faire soutenir, et quand on voit qu'il y a des personnes comme vous qui font des émissions, des lives, qui partagent, etc., les autrices qui tentent de se faire connaître, c'est vraiment une super opportunité pour nous et c'est vraiment, et on espère que ça en motivera plus et que, et que, et que voilà, qu'on finira tous, c'est l'heure. Inchallah, on place cette intention d'impacter le maximum de personnes avec nos écrits. Amine, vraiment. Exactement. Amine. Alors, à la fin, on parle toujours de notre actualité, je ne sais pas si tu as une actualité justement par rapport à ton domaine d'écriture, par exemple, comment est-ce que tu vas faire un salon, est-ce que tu promeux d'une manière ou d'une autre ? Alors, j'avais voulu participer à un salon qui s'appelle Frisson Festival, mais ma candidature n'a pas été acceptée, je ne sais pas pourquoi, même si j'ai ma petite idée, mais bon, je ne vais pas faire la, la, voilà, de la victimisation, on va dire, mais, donc, les salons n'ont pas pour le moment, et sinon, je suis, je suis dans l'écriture de mon deuxième roman, je vais reprendre, j'avais coupé pendant le ramadan pour, voilà, me consacrer à autre chose, et, et donc, là, je reprends petit à petit, et, et de toute façon, sur mon compte Insta, voilà, je, je communique un petit peu sur là où j'en suis, là, mais mon nombre de mots, est-ce que j'avance, lorsque j'en peux plus, lorsque je suis super motivée, donc, voilà. La Burnie, j'aurais hâte de t'accueillir à la sortie de ton deuxième roman, tu n'hésites pas, tu n'hésites pas à nous communiquer ça, machin-là. Avec toi, c'est plaisir, avec moi. Et toi, Karima, pour ton actualité ? Pour mon actualité, j'ai toujours ma chaîne YouTube qui est active et qui est très, très régulièrement nourrie, donc, n'hésitez pas à aller faire un petit, un petit saut, j'essaye déjà de faire des thèmes assez actuels, des choses qui, j'essaye, moi, j'espère, il faut réfléchir, et puis, ben là, je suis encore sur mon deuxième tome, donc, enfin, je le remets en forme parce que j'ai déjà écrit Hamdoulilah, et franchement, je suis contente parce que c'est énormément de travail, donc là, je le remets en forme. Et puis, le 25 mai, du coup, je serai au salon Averro-Livres organisé par le lycée Averro-S, pardon, de Lille, donc, pour promouvoir mes ouvrages, donc, c'est un salon littéraire dans lequel plusieurs auteurs et autrices vont venir, donc, n'hésitez pas, si vous êtes de Lille ou de la région du Nord, ce serait avec grand plaisir. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Et toi, Anna ? À part la conception de mon deuxième recueil de poèmes, je prends soin de moi. Voilà, c'est juste mon actualité, c'est tranquille la vie. Ouais, voilà. Et en parlant de vie, je pense que c'est très bien de vivre, c'est quand même. Et en parlant de vie, donc, la citation de clôture pour clôturer donc cette émission, et avant de clôturer, vraiment, on te remercie, Céline, d'avoir accepté l'invitation, et merci pour ton écriture. Et merci. Eh bien, on va clôturer. Je n'ai pas entendu. J'ai dit merci pour ta participation, parce que vraiment, aucun souci, aucun souci. Oui, suite aux problèmes techniques, effectivement. Et donc, on va clôturer avec une magnifique citation. Alors là, vous n'avez pas deviné, c'est une actrice, mais j'ai trouvé que la citation, en tout cas, correspondait à ma conclusion du livre. Oui. Citation de Sophie Marceau. « Il ne sert à rien de vivre si vous ne pouvez pas vous sentir vivant. » C'est simple, c'est simple, mais c'est pas simple. Je pense que c'est dans la continuité du livre. Voilà. Exactement. Sur ce, on vous dit à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour votre écoute. Et continuez de lire des livres et on se retrouve dans un mois, Inch'Allah. Et là, c'est à moi et comme les banques disponibles sur YouTube. Très rapidement. Exactement. Vous avez toutes les émissions, parce que là, c'est la 23e, toutes les émissions passées sont sur ma chaîne YouTube. Anna, c'est vrai que j'en parle jamais, donc Anna Fonseca, Anna Maria Fonseca sur YouTube. À très bientôt, Inch'Allah. Barakalofiqo. Au revoir. Au revoir.